Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les délégués. C'est vraiment très particulier de vous souhaiter la bienvenue depuis Neuchâtel pour cette Assemblée des délégués, en sachant que vous n'êtes pas physiquement chez nous. En effet, c'est à Cortaillot, au bord de notre beau lac de Neuchâtel, que vous devriez être aujourd'hui, et non pas devant un écran. J'espère que c'est la dernière fois que nous nous retrouvons sous forme digitale. Comme vous toutes et tous, j'en ai un peu marre, j'en ai même beaucoup marre, de toutes ces restrictions et interdictions. Comme beaucoup dans ce pays, j'aimerais de nouveau vivre un peu normalement. C'est une section UDC en reconstruction qui aborde les élections cotonales du 18 avril, et je vous fais découvrir mon message sur ces élections en vidéo. Comme président de l'UDC Neuchâtel, je dis tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. La politique de la gauche neuchâteloise fait fuir des contribuables intéressants pour notre canton, et surtout n'encourage pas de nouveaux habitants à venir s'y installer. L'UDC veut augmenter l'attractivité du canton en renonçant à de nouvelles taxes, en poursuivant la réforme fiscale, et surtout en renonçant à des lois liberticides. Des lois, des règlements, des directives, nous en avons assez dans ce canton. Nous en avons même trop. Nous nous battons pour une économie de proximité, à haute valeur ajoutée, et qui est moins dépendante de l'étranger. Nous souhaitons aussi que les emplois reviennent en priorité aux habitants de ce canton, des emplois locaux. Pour changer les choses, il faut renforcer la députation UDC au Grand Conseil. Pour cela, nous présentons une liste de qualité, des candidats qui sont motivés, des candidats qui sont pour une partie expérimentés, pour une partie nouveaux, et surtout pour une grande partie des jeunes qui veulent vivre et assurer leur destin dans notre canton. Votez la liste UDC compacte, sans biffage et sans rajout. Une liste UDC complète, c'est sans suffrage pour notre parti, et ce sont les suffrages qui sont déterminants dans une élection au système proportionnel. En conclusion, votez et surtout faites voter la liste UDC le 18 avril prochain. Merci. Plus d'attractivité pour un canton qui perd des habitants et des contribuables, plus de droite. Ce sont nos messages derrière lesquels on retrouve bien entendu les valeurs de l'UDC, que sont l'indépendance, la sécurité, la rigueur financière, le refus de nouvelles taxes et impôts, moins d'interdictions, plus d'incitations, plus de responsabilités et surtout plus de liberté sont les mots-clés de notre programme politique en neuf points. Ces élections ne seront pas faciles, tant la gauche est forte dans le canton, en particulier dans les villes. Cependant, le 7 mars dernier, j'ai eu l'immense satisfaction de voir le canton de Neuchâtel accepté à 52 %, plus que la moyenne nationale, l'initiative interdisant la dissimulation du visage. Résultat obtenu avec l'UDC contre tous les autres partis. J'en déduis donc qu'il y a dans ce canton des radicaux et même des socialistes intelligents, puissent-ils le rester pour le 18 avril. Mon objectif est que notre candidat au Conseil d'État obtienne un bon score et que nous puissions garder notre électorat à environ 11,5 %, ce qui nous donnerait 10 à 12 sièges au Grand Conseil, soit davantage que maintenant, sachant que le nombre de membres du législatif passe de 115 à 100. Je suis confiant, mais sachant aussi soutenu par l'UDC Suisse, qui ne manque pas de demander des assouplissements sur les mesures COVID et que nous puissions de nouveau vivre normalement. Cette opposition nous apporte beaucoup de membres et c'est réjouissant. Merci, Marco. Merci à l'UDC Suisse. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.